Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Cette guide de supermarché de travail chez IGA, celui de la première avenue dans l'arrondissement Charlebourg, et pour Nicolée Tremblay, comme pour plusieurs personnes qu'elle accompagne, elle fait plus que rendre service. Je vous ramène à l'épicerie, Mme Tremblay. On va y aller ensemble tout à l'heure. Vous voyez, je pense, suffisamment pour vous repérer dans cet univers où on trouve des dizaines de milliers de produits. Comment on peut se retrouver? Quelqu'un, par exemple, qui n'aurait jamais vu, l'éducation part de chez soi, de la maison. C'est sûr que l'éducation chez une personne qui n'a jamais vu, il faut lui apprendre tout. Comment on apprend? C'est parce qu'on le voit, puis c'est parce qu'on mime aussi. Je vois l'épicerie comme une grosse famille. Je suis une petite Gaspésienne, j'aime la visite. Fait que là, quand ils viennent, mon monde ici, il faut qu'ils se sentent comme chez eux. Je veux leur donner le plus possible. Ça me rend heureuse de les sentir heureux, puis content de venir. Pas juste pour l'épicerie, mais pour ma satisfaction personnelle. Allô, ma belle-mère! Allô, allô, allô! Bonjour, Marthe. Marthe Vallée, c'est ça? Oui. Vous êtes la guide? Je suis la guide. Ça fait 10 ans, je suis ici. Mon rôle ici, c'était de m'occuper des personnes handicapées, des personnes en chaise roulante, des personnes qui cherchent. Je viens demander l'accompagnement de Marthe au comptoir de services. C'est préférable de prendre un rendez-vous avec elle. Souvent, elle m'attend, avec même le panier en main. Donc, on va pouvoir commencer à faire l'épicerie. Normalement, si je ne voyais pas du tout, je m'accroche après le panier, puis Marthe est souvent à la gauche du panier. Ces nouveaux emballages, tous pareils, dans les mêmes formats, avec les laitues biologiques, avec la roquette, avec la mâche, c'est fermé, c'est scellé, donc moins d'odeur, plus de difficultés à se repérer peut-être? Impossible. Moi, je lis avec mon nez, dans le sens que je lis très près. Si Marthe n'était pas là, c'est sûr que c'est beaucoup plus long. Ensuite, il y a aussi, des fois, l'étiquetage, le lettrage est très, très, très stylisé. Impossible de lire ça. Et je sais que je ne suis pas la seule, surtout. Les personnes âgées, souvent, ont beaucoup de difficultés avec ça, ils ne sont pas capables de lire. Les jeunes bébés épinards. 2,96 mètres en spécial. Je vais prendre des champignons, je vais prendre des poivrons qui sont en spécial. On va les voir. Ici, tout est au frais, tout est très froid. À l'odeur, c'est difficile de se repérer. On est dans les fruits et légumes. Ça sent le frais, ici. Et Marthe va choisir pour vous des poivrons. Là, vous voulez un jaune, un rouge, un orange. Un jaune et un orange. Un rouge aussi? Parfait. Moi, je choisis toujours le plus beau. C'est pour moi, l'épicerie. Les patates, 5 livres, 10 livres. Toujours un 5. Malheureusement, je suis une visuelle, alors j'ai besoin de toucher les choses et de sentir. La sensation du toucher, ça a une importance. Sous-titrage Société Radio-Canada